bonjour à tous nouvelle série nouveau let's play sur la chaîne comme vous pouvez le voir pardon c'est planet coaster donc un jeu de gestion de parcs d'attractions tout simplement on repasse sur le jeu alors j'ai le jeu en vanilla j'ai pas de dlc voilà mais il était quand même extrêmement extrêmement fourni comme jeu il ya énormément de contenus on ira voir peut-être sur le workshop si on va chercher si on va chercher des blueprints je sais pas trop on verra ce qui est sûr c'est que on va partir en mode défi on va partir en mode bac à sable je me connaissais j'aime bien le côté gestion dans les jeux si c'est pour supprimer tout le côté gestion faire juste du créatif ça m'intéresse pas le mode carrière c'est un tuto comment dire c'est le tuto en fait au gré de défi on va on va apprendre à jouer tout simplement donc non donc nous on va partir sur le mode défi alors à part l'arctique ou bon personnalisé tout le reste disons que c'est un peu la même chose dans le sens où on peut tout est raforé je peux faire du je peux faire du tropical si j'en veux quoi que peut-être le sable le sable j'avais pas vu ouais donc on va peut-être partir alpestre ça me tente bien non du rendement glacial voyons voir un prairie on va partir sur alpestre alors je vais mettre en moyen c'est déjà assez c'est déjà pas mal alors comme vous avez pu le voir sur la miniature le parc va s'appeler en toute originalité parkventure parce que je n'avais pas donc plus d'idées mais j'ai galéré à trouver un nombre j'ai trouvé ça ok nouveau jeu alors c'est parti donc changer l'interface la couleur d'interface super je vais vérifier juste que le son de la musique soit pas trop fort mais j'ai pas l'impression alors déjà on a pas commencé à perdre de l'argent ok donc notre parc se présente comme ça ah c'est pas mal j'aime bien donc là on a la limite du parc un défi détails non les défis vont revenir on prendra un qu'on trouvera réalisable ah je voulais voir si on arrivait jusqu'à l'eau non ouais ah la map est belle la map est très belle je suis content d'avoir pris ça ok donc notre entrée se trouve ici alors on a 4000 euros dollars pardon en banque on va être obligé de faire un prêt de toute manière alors comment on va se présenter notre parc alors au niveau des allées donc on est à la montagne une allée en pierre je pense que c'est une allée pavée de toute façon c'est le même prix longueur oui on peut faire du 5 mètres largeur avec l'allée principal alors est ce que je peux tu me l'as fait en pierre ben ouais non j'étais cohérent avec toi donc au début on va être obligé d'emprunter bon pour l'instant ça me paraît suffisant d'aller là j'allais dire cet espace on va le garder mais toute manière on n'y a pas accès encore ok bon on va faire alors il va falloir un coin staff et un coin au début on n'a pas énormément d'attractions vous allez voir voilà on a que ça les attractions sur rail on en a mais elle coûte très très cher et les montagnes russes c'est pire quoi que je crois qu'il y en avait une celle ci on aurait presque plus si j'avais pas fait mais bon ça viendra plus tard alors les attractions on va se faire un coin au début ça va être une grosse fête forêt de notre parc un rien de rien de bien folichon alors les trucs à sensations fortes ça attire énormément de monde de ce que j'ai remarqué prendre à des classiques les tasses le carousel ça c'est comment dire hop voilà c'est un espèce de petit truc pirate c'est pour un peu les enfants on a le white blue qui lui est un gros truc pareil à sensation ça je vais le garder mais je connais pas encore par coeur ouais alors comment on va présenter ça moi ici ça va être un peu l'espace qu'on dira attraction basique attraction simple mais je vais me garder quand même un peu d'espace parce que à terme j'ai pas envie de tout détruire on aura ici une grosse entrée avec certainement points d'infos etc peut-être des restos je sais pas on va voir donc on partirait plutôt de ce côté pour tout ce qui est attraction classique d'ailleurs alors du coup on va peut-être augmenter la taille de l'allée angle oui à 90 voilà on a du 10 m pour l'instant ça va vraiment être très basique alors est-ce que je fais on va rester quatre mètres ça suffira ici je vais placer les attractions on va déjà d'ailleurs déjà emprunter finance on va prendre 10.000 320% 18% 20% je regarde le taux d'intérêt 25 pour mille bon voilà pas très intéressant dans le plan intéressant de toute façon c'est dix mille et on peut ajouter un autre emprunt mais pas celui qu'on avait déjà remboursé 1500 par mois il reste huit mois si j'augmente si je descends on va mettre le minimum ça augmente le prix à rembourser mais ça va nous permettre d'avoir un peu de rentrer d'argent quand même alors attraction on va se faire un coin alors un carousel alors attend on va peut-être faire par taille ouais voilà donc reprenons par ici tu coûte combien donc 900 2100 moi presque 3000 il me restait dix mille on va te mettre là on placera l'entrée ensuite la sortie aussi d'ailleurs les tasses et on a ici ouais je regarde la taille mais ouais alors hop ok voilà c'est là c'est vraiment le coin familial enfin familial si oui attraction familiale à faire avec les enfants ouais j'ai un truc à peu près centré peut-être toi non 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 c'est pas mal c'est pas mal ok alors ce qu'on va faire les entrées on va être ici tac alors on va faire de la déco on va faire du terraforming etc mais on le fera quand on aura un parc rentable parce que j'ai testé c'est le côté gestion comme je j'en discutais sur le discorde est vraiment aussi poussé que le côté créatif ok et les sorties on va les mèner derrière et avant se rejoindre ça va être mieux de ce côté tac et toi pareil alors toi je vais peut-être te mettre comme ça au niveau des allées ouais quatre mètres alors par contre pas cinq mètres de long on va prendre un mètre non attend attend supprimer puisque c'était le raccourci on va faire l'aller avant donc oui finalement 5 mètres tu veux pas me le snapping on est obligé de l'avoir attend on doit y avoir un truc là non tu veux sélectionner la grille là non bon ok allez on va faire ça comme ça sera pas bon de mettre ta définie disponible mais attend je suis en pause oui qu'est ce que tu me propose arrête avec tes restos et des hôtels là j'en suis pas là encore ok bon on va le faire comme ça tac tac on va pas aligner avec l'angle et là on va essayer ouais on va faire quelque chose comme ça mpec alors on peut-être se raccorder d'abord par là pour qu'il me fasse quelque chose de propre voilà j'ai pas quelque chose de alors attend on va faire ça plutôt bon c'est suffisant là voilà c'était ça que je voulais impec tu viens me le faire ok et donc là c'était quoi w supprimer l'aller non tu as pas le raccourci bon clic droit ça supprime aussi ok pas trop mal je vérifie ce que ça donne vue d'en bas ouais ouais c'est pas trop mal ok bien donc là on a les sorties alors on va faire une triple une simple allée ici et puis ensuite on va faire les sorties alors 4 mètres on peut te mettre du 6 mètres on va aligner sur l'angle là tu peux y aller on va se prendre ici pour l'entrée voilà alors on va plus aligner sur l'angle tac et ici je pense qu'on aura de quoi faire des fils d'attente très bien pour les fils d'attente généralement je les fais en bois est-ce que finalement en pierre ce serait pas mieux largeur 2 mètres ça suffira on va faire un petit serpentin non ouais eh oui mais si j'ai pas la pierre ici ouais mais c'est pas cohérent alors pavé ancien ça donne quoi ça c'est un peu mieux ah tu pars de 3 mètres ok je comprends pourquoi tu m'avais mis 3 mètres aligner sur l'angle oui tac tac voilà on va faire un petit serpent et on repart voilà on va faire un petit dernier retour et on repart jusqu'au niveau voilà et là on va voir l'entrée ici on va faire la même chose là je peux pas tourner là pourquoi là j'ai pu direct est-ce que j'ai pas aligné sur l'angle ouais c'est ça donc là on peut réaligner impec donc j'ai fait deux virages ok et là encore un petit coup on va pas aligner sur l'angle voilà impec et donc ici pareil voilà on réaligne voilà on réaligne tac et bien parfait c'est exactement ce que je voulais et là on y serait presque directement parfait ça nous fait déjà une belle base et il nous reste un peu d'argent cool donc on va ouvrir les attractions on va regarder avant ça de toute façon les prix je vais les renommer ouais ça sera plus rapide carousel tasse et ça on va l'appeler une tête de quoi la machine à laver bar pirate ça ira bien le truc de tout c'est que je m'y retrouve ok donc ça c'est la partie park on mettra des décos vous inquiétez pas ça c'est la partie park donc là on va voir je récapitule un peu pour moi aussi on va voir une belle entrée ici donc il faudra un coin staff je le ferai bien dans ce coin ici le coin staff ouais de ce côté là sur le bord de la map ou alors je crois ouais si sur le bord de la map donc attend l'entrée là on pourra rajouter peut-être de quoi manger de quoi acheter des souvenirs on va se le mettre là alors au niveau des allées euh oui là dessus par contre ça suffit ou quoi que le staff on peut le mettre euh différents pavé en arc avec bordure oui ça donnerait quoi donc l'entrée va arriver à peu près jusqu'ici ouais ça c'est vraiment le coin staff ok euh n'aligne pas avec tout c'est moi du 3 mètres ouais 2 mètres même vraiment je veux les bâtiments là-bas je vais essayer de m'aligner avec le bord de la map hop voilà et là je pense qu'on peut repartir tout droit logiquement je devrais avoir assez de place pour les bâtiments bon là c'est pas mal déjà alors dans boutique et services alors gestion des employés bâtiment des employés euh est-ce que tu me mets le détail je crois si je me trompe pas qu'il peut accueillir en simultané euh 3 hop 3 3 employés l'entrée est bien là on est d'accord ouais donc je vais te mettre le plus possible ici histoire de gagner de l'espace ok tu me mets des rambards ? elle est avec rambards non build attente ouais non pourquoi tu me mets des rambards ? ok supprime eh b tu peux l'avoir ? ouais euh apladmiron oui passerelle avec rambards voilà tac ok tu commences euh on reprend non c'était pas là c'est super long à charger les menus oula la la c'est pas à planir ? glisser voilà c'est mieux bon ça peut coûter grand chose ça c'est cool donc reprenons voilà et tu me refais quand même un petit pont ah oui mais parce qu'il y a du dénivelé ici bon c'est pas grave écoute c'est pas grave euh si c'est grave parce que ça ça me décale l'allée t'es pénible voilà on est bon presque ok ouais ensuite alors qu'est-ce qu'il va falloir à nos petits visiteurs qu'est-ce que tu me dis défi disponible mais arrêter avec les restaurants on faisait que ça donc dans les boutiques et services est-ce qu'on a des toilettes oui on a des toilettes les toilettes je mettrais bien dans un coin par ici ouais elles sont là alors attendez je regarde à combien on en est ok on arrive aux 20 minutes euh ouais donc l'entrée ouais un petit coin avec avec des toilettes ici toilettes on va mettre de la bouffe des boissons des souvenirs un distributeur automatique tac 900 ouh j'ai pas eu euh de la nourriture alors on a pas quelque chose ici une rue classique tac tac des boissons mmmm tasty euh hop ah j'ai presque aligné euh non les rotations qu'est-ce qu'on va y arriver comme poil voilà chief beef bon ok euh il va nous falloir des allées euh des allées et on va se faire une place ici place de pique-nique euh alors des briques du bois euh des pierres on a la montagne donc du bois on peut en trouver lotte de bois presque une mètre de la pierre en fait ouais euh aplanir le terrain si tu veux des rambards ouais parce qu'en fait on va jouer sur alors attends on va faire ça comme ça hop hop ah il est sur l'angle voilà mieux alors attends on part d'ici supprime ça là voilà et euh sélection de la grille tu me l'as pas pris attends fais-moi le voilà sélection de la grille voilà je suis ici on va faire du coup tac 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 ah tu vas pas le mettre quand il y a eux c'est bien dommage ça bon on va on va trouver une solution on va l'étendre un peu quand même euh ouais ça me paraît pas trop mal non celle-ci je l'enlève ok ça nous fait une petite place et du coup euh voilà hop parfait euh un coin pour les toilettes euh longueur 1 on enlève les rambardes on enlève les rambardes tac ah ok ça me paraît pas mal qu'on me place des pique-niques coûtait un peu cher mais euh je trouve ça pas mal alors attends est-ce que je peux enlever les rambardes ouais comme ça on a une entrée est-ce que là tu vas vouloir ça va être compliqué là il veut bien bon euh on mettra une petite déco ça ira bien c'est pas trop mal donc toilette bouffe euh après on pourra rajouter des choses autour c'est notre première ok ensuite euh qu'est-ce qu'il nous faudrait je récapitule un peu les premiers secours on en a pirate un caraïbe western festif non distributeur de billets on n'a pas souvenirs on n'a pas toilette en amie entrée de parc euh bah il faudrait celle-là un an futuriste ouais mais 1500 ça fait pas mal ça fait beaucoup quand même welcome ou à bientôt t'as quoi de ce côté attends peu importe le sens en fait c'est la même chose ouais 1500 pour ça bon ça pourrait et ça pourrait être placé là en fait euh là même attends que je vois bien ici on va se placer comme ça voilà ouais c'est pas trop mal ça ouais j'ai un peu décalé ah merde c'est que de l'autre côté les pieds ils dépassent bon est-ce que c'est bien grave je suis pas certain on a bien le portique ici l'arrivée des gens là-bas ok non si ça va ça va ça va encore resto ah un bonus d'exploitation de vin cool ok bon c'est pas trop mal alors on va définir plusieurs choses euh les employés qu'est-ce qu'on a on a euh deux mecs qui vendent alors on va définir des zones euh bon la première zone elle va être simple les trois attractions ouais les trois attractions plus euh attend on va prendre tout de toute façon euh on va appeler ce coin euh la fête foraine je crois que ça s'écrit comme ça foraine j'ai un doute sur le deuxième non oui non c'est bon ok euh mes employés alors on en a un pour chaque euh pour chaque stand de de vente en fait euh à terme il faudra en prendre deux par stand tout simplement parce que quand il y en a qui va se reposer bah le truc il ferme donc voilà je suis en train de récapituler mais je crois qu'on est bon ouais ça j'avais vu donc gestion du parc il va nous falloir euh un mécanicien oui il va nous falloir un technicien de surface ouais euh vendeur on a agent de sécurité on va peut-être attendre un peu donc toi t'es sur fête foraine toi aussi aucune pensée très bien il va nous falloir alors par contre dans euh c'est une boutique euh non environnement donc on arrive par là ouais alors il va nous falloir alors il va falloir déjà euh non table de pique-nique alors on aurait quoi table de pique-nique moderne western alors je pense qu'on va partir sur le thème basique alors ça se fait vraiment camping ouais ça donnerait quoi ça ça me paraît pas mal comme ça les gens achètent ici euh j'ai remarqué que si on mettait les endroits pour s'asseoir et manger trop loin euh de la zone où ils achètent directement la bouffe et les boissons tac il y a ah bah y allez pas tout simplement ça restait vide voilà 3 alors est-ce que je peux faire une sélection multiple euh tu peux me le sélectionner oui sélection multiple ok pour ajouter oui d'accord tu me les comptes pas comme euh eh beh j'aimerais sélectionner les 3 en fait pour les dupliquer bon c'est pas grave dupliquer ctrl D bon ça c'est pas compliqué euh hop alors attends que je vois comment je vais faire mon truc pour l'instant on va le faire comme ça voilà et euh bon ouais ce sera suffisant pour l'instant ouais alors ensuite il va falloir des parasols couleur on va récupérer le bleu planet coaster ouais ah bah parfait bah parfait il se met en plus pile poids j'avais peur qu'il passe pas à travers les tables mais c'est nickel ok pas trop mal les petits agents en vol il va falloir des poubelles alors les poubelles je vais en mettre là tu veux pas là tu vas vouloir mais très bien deux poubelles à la sortie euh peut-être une poubelle ici une autre ici voilà tac bon c'est pas trop mal je pense pour les poubelles je vais peut-être là en mettre une ici je vais pas me la mettre dans l'angle bon et bah mais là ici c'est pas grave on va leur en mettre régulièrement on sait jamais si ils ont des choses à jeter ça va éviter que ce soit que ce soit par terre alors il va falloir des bancs un banc public bon là je si on peut en mettre quand même j'allais dire je pense pas qu'ils s'assoient mais je pense que s'ils vont le faire en fait donc je leur en mets quand même tac euh si vous avez une vie papi mamie nous regardez vos enfants dans les attractions euh on va vous mettre un banc ici je peux le placer en plein milieu ah ouais ce sera un peu bête mais ouais ok d'accord cool voilà et là pareil si vous avez envie de regarder les attractions vides ici vous pouvez et voilà pas trop mal comme ça un début de parc assez propre on le trouve alors euh nature est-ce qu'on va de suite mettre je pense pas je pense qu'on va se garder la déco pour l'épisode suivant de toute façon il reste plus énormément d'argent là bon c'est pas le prix que ça coûte 15 dollars 15 euros mais bon on est arrivé à combien là bon on a 32 minutes d'épisode je pense que c'est suffisant pour un premier épisode en tout cas euh voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode si vous découvrez la chaîne via cette vidéo déjà bienvenue si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à vous abonner à lâcher un petit like et puis à commenter si vous avez envie et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ce let's play sur planet coaster 1